Nous allons aussi au théâtre ce soir à Bussan. Le théâtre du peuple se la joue Molière ce samedi. Quatre pièces et pas des moindres sont données avec de jeunes acteurs. Pour en savoir plus, on va rejoindre sur place Valérie Odile qui est avec Sébastien Roch. Bonsoir Régis. Eh bien cet été, ce n'est pas deux spectacles qu'on vous propose ici au théâtre du peuple, mais bien cinq spectacles différents, dont quatre sont des pièces de Molière. Alors ce n'est pas du tout le Molière auquel on est habitué, le Molière classique, mais un Molière plutôt très moderne, limite un peu déjanté d'ailleurs, où les acteurs tirent au sort leurs personnages et jouent indifféremment des hommes ou des femmes. Je vous laisse regarder un petit extrait, on en parle tout de suite après avec le directeur. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelques conjectures ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle, j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc ? La chose est-elle incroyable ? A tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je sais bien le moyen de vous le faire croire. Oui, oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je trouve que justement ce qu'on verrait dans peu. Chanson ! Ce que je dis, ma fille, il n'est pas un jeu. Allez, ne croyez point à monsieur votre père, il raille. Je vous dis. Non, vous avez beau faire, on ne vous croira point. À la fin, mon courroux ! Eh bien, on vous croit donc. Pourquoi le choix de ce Molière très moderne et très déjanté ? Bonjour, j'avais envie en fait qu'on puisse avoir à Bussan des œuvres classiques, mais portées par une vision contemporaine. Gwénal Morin, c'est un dynamiteur de textes classiques, c'est quelqu'un qui prend les œuvres du répertoire, sans costume, sans lumière, sans décor, et qui prend des jeunes comédiens pour les jouer tous ensemble. Il y avait vraiment pour moi une vision de 2018, donc c'est ça qui était intéressant. Mon projet, il est tourné vers les œuvres d'aujourd'hui, que ce soit des classiques ou des contemporains. Donc, revisiter presque une version punk de Molière aujourd'hui, on pourrait dire. Est-ce que ça ne risque pas peut-être de faire peur à ceux qui sont habitués à un Molière classique ? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être une expérience tout à fait enrichissante ? Je pense que c'est une très bonne expérience, parce que justement, on a vu, là, ça joue depuis maintenant bientôt deux semaines. Les gens, au début, sont un petit peu surpris, parce que les acteurs jouent vite, il n'y a pas les costumes, il n'y a pas les perruques. Mais on a vu l'engouement que ça suscite, en fait, de tout d'un coup se laisser aller à cette vision déjantée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir surprendre les spectateurs avec quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Merci beaucoup. Alors, on vous invite à venir, eh bien, le soir que vous aurez choisi, puisque c'est tous les soirs qu'il y a un spectacle ici, au Théâtre du Peuple. Et puis, chaque après-midi, eh bien, c'est littoral, jusqu'au 25 août. Et pour ce qui est de Molière, c'est jusqu'au 18 août.